Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Samuel Little. C'est un tueur en série terrifiant. Sans doute le plus prolifique que les États-Unis aient jamais connu. Le parcours criminel de Samuel Little débute en 1970. Pendant plusieurs décennies, il assassine une centaine de femmes sans être jamais réellement inquiété. Comment a-t-il pu passer sous les radars de la police aussi longtemps ? En 2018, un ranger du Texas, James Holland, parvient à le faire parler. Plus de 700 heures d'entretien pour mettre à jour une folie meurtrière hors du commun. Et un talent caché assez insolite. Dans sa cellule, Samuel Little peint le portrait de toutes ses victimes. D'où son surnom, le Picasso du crime. L'affaire Samuel Little, un nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Ce qui est l'une des plus incroyables affaires de tueurs en série, commence en juillet 1987, à Los Angeles, en Californie. Les policiers découvrent le corps d'une femme dans un terrain vague, au milieu des ordures. Elle a été violée et étranglée. Septembre 1987, à peine deux mois plus tard, une nouvelle jeune femme est retrouvée assassinée. Cette fois, la victime a été démembrée. Et les parties de son corps ont été disséminées aux abords d'un bois. Deux ans plus tard, encore un meurtre sauvage. Le corps est retrouvé dans une ruelle. Elle a été rouée de coups et étranglée. Trois meurtres, trois femmes sauvagement assassinées en moins de deux ans dans les bas quartiers de Los Angeles. C'est le début d'une enquête hors normes qui va traumatiser l'Amérique tout entière et qui va permettre d'arrêter celui qui pourrait bien être le pire tueur en série de toute l'histoire des Etats-Unis. Août 1989, dans les locaux de la police de Los Angeles. Après la découverte de ce troisième corps, les policiers sont sur les dents. Ils ont noté des ressemblances troublantes avec les deux précédents meurtres de jeunes femmes. Pas trois fois, des corps de femmes vont être retrouvés, disséminés dans la ville. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Toujours à découvert, comme jeté, comme du linge sale. Sur ces trois différents faits, celui qui va vraiment se présenter comme le plus choquant pour les enquêteurs. Commandant Brunel Dupin, chef du département des sciences du comportement au PJGN. C'est celui où il y a un démembrement. La scène est assez terrible parce que le corps est affreusement mutilé et très 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 abîmé. C'est-à-dire que c'est une femme qui est morte sous les coups. Donc c'est un spectacle d'horreur comme scène de crime sur laquelle travaille le département de police de Los Angeles, le fameux LAPD. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et à partir de là, il y a un groupe d'enquête commun qui est dédié à ces trois affaires de meurtre de jeunes femmes qui ont l'air à peu près identiques. Et si les trois jeunes femmes avaient été victimes d'un seul et même tueur ? Les enquêteurs en sont convaincus, car le mode opératoire et le profil des victimes comportent d'étranges similitudes. La police de Los Angeles se dit qu'il y a un point commun entre ces trois crimes. François Durper, spécialiste de la société américaine. D'abord l'origine de ces femmes, pas l'origine ethnique, mais l'origine parce que ce sont pour la plupart des prostituées ou des personnes qui sont en marge de la société. Puis il y a le mode opératoire. C'est-à-dire qu'elles sont systématiquement violées, puis étranglées, étranglées de la même façon. Pour les policiers, plus de doute. Un nouveau tueur en série s'évite à Los Angeles. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Il faut savoir qu'on est dans les années 80 à Los Angeles et ça fait 15 ans que le pays est en proie à une véritable vague de tueurs en série. Donc forcément le rapprochement est fait et il y a une véritable psychose qui s'installe dans toute la région parce qu'on craint qu'un nouveau tueur en série ne soit en train de frapper. Parce qu'on a des correspondances de comportement assez communes entre les faits. On a beaucoup de violence, on a beaucoup de maîtrise des victimes, sans mobile apparent, leur corps a été abandonné sans dissimulation. Et donc la police de Los Angeles se dit il est possible, il est possible que l'on ait affaire à un serial killer. Reste à identifier ce tueur en série. Pour le démasquer, les policiers ont un atout de taille, des traces ADN retrouvées sur place. Tous les prélèvements sont envoyés à la police scientifique. Mais quand les résultats tombent, c'est la déception. Aucun indice ne correspond. Les policiers sont dans l'impasse, l'affaire est mise de côté. Il n'est pas complètement classé, disons qu'il est rangé en attente d'un nouvel élément qui permettrait de le réactiver et de nouveau enquêter. Parce qu'on se dit, dans quelques années, on aura sans doute la possibilité d'en faire quelque chose. C'est la pratique des cold cases, bien connue aux Etats-Unis. On ne peut pas résoudre le problème maintenant, mais peut-être que dans un an, deux ans ou dix ans, les futurs policiers parviendront à arriver à leur fin. Et donc ces trois dossiers rejoignent la pile déjà volumineuse des affaires non résolues en Californie. Les meurtres de Carol Elford, de Guadalupe Abodacha et d'Audrey Nelson restent donc sans réponse. Et il faudra attendre 23 ans pour que l'enquête connaisse un incroyable rebondissement auquel plus personne ne s'attendait. 2012, on est dans le Kentucky, c'est-à-dire à peu près au milieu de nulle part. Et est signalé dans un foyer de sans-abri un vieil homme, un vieil homme de 72 ans, manifestement accro au crack. Ce qui est une drogue, qui est vraiment la drogue du pauvre. Ce sans-abri, plutôt tranquille, serait mêlé à un trafic de stupéfiants. Il a été dénoncé à la police pour possession et usage de drogue dans l'enceinte de son foyer. Et donc la police locale, comme elle le fait parfois, vient arrêter cet homme. Il s'appelle Samuel Little, il a quasiment 70 ans, c'est pas vraiment quelqu'un de première jeunesse, mais c'est plutôt quelqu'un encore d'assez gaillard. Il est complètement en marge de la société, on sait pas trop d'où il vient et on sait pas trop qui il est. Samuel Little n'oppose aucune résistance. Il faut dire que pour une petite affaire de drogue, il ne risque pas grand-chose. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il se met en place l'enquête classique pour ce type d'infraction. Il est placé en garde à vue, des prélèvements sont faits, empreintes digitales, ADN, façon très classique par rapport à ce qui est fait. Et cet ADN prélevé sur ce SDF est donc versé à la base de données du fichier central américain. Et là, bingo, comme on dit, ça match. Ça match sur quelle affaire, en fait ? Ça match sur les affaires des trois jeunes filles qui avaient été retrouvées assassinées à Los Angeles, à l'autre bout du pays quasiment, à la fin des années 80. C'est assez incroyable, aussi longtemps après. 23 ans après, l'affaire des trois jeunes prostituées assassinées est relancée. Et si l'implacable tueur en série recherché à la fin des années 80 était en fait ce vieil homme ? La police du Kentucky prévient aussitôt ses collègues de Los Angeles. Et sans plus attendre, Samuel Little est extradé vers la Californie. En fait, il est un petit peu au bout du rouleau, on peut dire Samuel Little. Il se déplace parfois en fauteuil roulant. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il a des problèmes de diabète, il a des soucis de santé qui s'accumulent un peu. On n'est pas du tout, effectivement, sur le portrait attendu d'un tueur en série. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. On s'attend en général à quelqu'un d'assez intelligent, vif, sournois. Enfin, on a plein de fantasmes autour de ça. Alors que là, on est clairement face à un SDF professionnel, quoi. À peine arrivé à Los Angeles, le vieil homme est interrogé par les policiers. Samuel Little, face aux enquêteurs, est très froid, très sûr de lui, rejette toute implication. Commandant Brunel Dupin, chef du département des sciences du comportement au PJGN. Il ne veut pas discuter, il ne veut pas être rapproché. Il est très, très fermé et très difficile d'établir un dialogue et un contact avec lui. Force est de constater qu'il tombe sur un mur parce que Samuel Little, tout affaibli qu'il soit, crie son innocence, en fait. Il dit qu'il n'a absolument rien à voir avec ces affaires de crime qui remontent à plus de 20 ans, qu'il n'est jamais venu dans ces endroits à Los Angeles et qu'il n'a aucune raison de se retrouver en garde à vue à ce moment-là. Little campe sur ses positions et il s'enferme dans le silence. En fait, très vite, la police ne doute plus de la culpabilité de Little dans cette affaire. L'ADN a été vérifié. Il est certain en réalité que Little est le meurtrier, mais ils ne veulent pas aller au procès sans avoir obtenu des aveux. Et ça, c'est extrêmement important encore à cette époque-là. Il faut des aveux et ils n'en ont pas parce que Little est le taiseux par nature. Deux ans plus tard, Samuel Little comparaît face au grand jury pour les trois meurtres commis à la fin des années 80. Il encourt la prison à vie et il clame toujours son innocence. Mais il ne convainc pas les jurés. Les prélèvements ADN suffisent à le faire condamner à la perpétuité sans possibilité de libération. Le septuagénaire est donc officiellement reconnu coupable des trois meurtres. Mais pour les policiers, une zone d'ombre plane encore sur le cas Samuel Little. Il y a une question qui se pose. Le dernier crime date de 1989. Samuel Little, il a été interpellé 20 ans plus tard. Que s'est-il passé pendant ces 20 ans ? François Durper, spécialiste de la société américaine. Est-il envisageable qu'un homme qui a tué trois fois en l'espace de deux ans ne tue pas une seule fois pendant les 20 années suivantes ? Et cette question, il y a une autre personne qui se la pose. Elle se trouve à Quantico, au siège du FBI. Il y a quelqu'un qui s'intéresse de près au dossier Samuel Little, c'est Christina Palazzolo. En fait, c'est une enquêtrice un petit peu nouvelle génération et qui s'intéresse au parcours des tueurs en série. Donc elle est un petit peu spécialisée dans les cold case, dans les tueurs itinérants. Et donc elle se prend un petit peu de passion pour ce dossier Samuel Little qui, d'après elle, pourrait receler d'autres succès. Christina Palazzolo est ce qu'on appelle aux Etats-Unis une profileuse. Elle dépend du département de criminologie du FBI. Son travail consiste à chercher des points communs entre différents meurtres pour résoudre des cold case. Et pour cela, elle est aidée par un logiciel informatique, le VCAP, un programme qu'elle va utiliser dans le cas de Samuel Little. Et le logiciel VCAP est capable de faire des recoupements. Donc pas seulement avec l'ADN, mais aussi avec le mode opératoire, avec la personnalité des victimes. Et donc ce logiciel un peu révolutionnaire va sortir une information, une information capitale, c'est que le nom de Samuel Little pourrait être associé à un crime commis en 1994, donc dans cette fameuse période entre les crimes de Californie et son arrestation, au Texas, dans une ville qui s'appelle Odessa. Il s'agit du meurtre de Denise Christie Brothers. Portée disparue pendant un mois, elle est ensuite retrouvée morte dans un fossé. C'est une femme qui a été tuée dans des conditions similaires au crime de Los Angeles. Elle n'a pas exactement le même profil, mais il y a la strangulation, il y a aussi l'abandon sur le bord d'une route, et les enquêteurs se disent qu'il peut être intéressant d'interroger Samuel Little sur l'affaire d'Odessa qui date de 1994. Pour Christina Palazzolo, les ressemblances dans le mode opératoire entre le meurtre d'Odessa et les crimes de Los Angeles sont troublantes. Selon la profileuse, Little pourrait bien être l'auteur de ce quatrième meurtre. Mais cette fois, il n'y a aucune preuve ADN pour le confondre. Alors, il n'y a pas de choix. Il va falloir réussir à faire parler le suspect. Christina Palazzolo, elle a une intuition, c'est que pour arriver au bout de cette affaire, il faudra à un moment donné passer par des aveux. Et à ce moment-là, cet analyste a entendu parler d'un enquêteur texan. Commandant Brunel Dupin, chef du département des sciences du comportement, au PJGN. Qui a de bons résultats en termes d'audition et qui visiblement établit facilement le contact avec les suspects. La profileuse du FBI a déjà rencontré cet enquêteur chevronné d'une quarantaine d'années. Et surtout, elle connaît sa réputation. Celle d'un policier expérimenté, capable de faire passer aux aveux même les criminels les plus endurcis. Alors, elle fait le pari de lui confier cette mission délicate. Il n'y a pas du tout le même profil qu'elle. Il s'appelle James Holland. Il a un petit peu l'allure du cow-boy. Il a toujours un Stetson sur la tête. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il a l'air plutôt sorti d'un western, je dirais, que d'une série policière sur le FBI. James Holland, c'est un Texas Rangers qui ne correspond pas du tout à l'agent du FBI et à son costume en noir et blanc. Il est, en revanche, connu pour être capable de rentrer dans le cerveau des criminels. C'est un Texan purvu. C'est-à-dire que c'est une caricature. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est vraiment ce flic un peu à l'ancienne, le shérif, quoi, qui va se retrouver en Californie, sonnait à la porte d'une prison en disant, ben voilà, je viens interroger Little. Ce jour-là, James Holland arrive déterminé. Il doit faire parler Little. Alors, à peine arrivé, il la saille de question. Mais rapidement, l'interrogatoire dérape. C'est le choc de culture. D'un côté, on a un criminel condamné à vie qui n'a rien à gagner, rien à perdre, à rencontrer un enquêteur. François Durper, spécialiste de la société américaine. Et de l'autre, on a cet enquêteur qui apparaît à Samuel Little comme l'opposé de tout ce qu'il est. Ce grand homme blanc, cow-boy américain qui arrive face à lui et qui veut l'interroger, eh bien, sa première réaction, c'est une réaction défensive et violente. Samuel Little n'est pas comme les autres. Il a cette froideur et cette distance. Il rejette complètement la stratégie de James Holland. Ça va être une catastrophe totale. Little va réagir de manière assez violente en disant « Mais virez-moi ce mec de ma cellule, quoi ! » Et Holland, de mémoire, va tenir une heure ou deux sur ce premier interrogatoire. Il n'obtient rien. James Holland a perdu la première manche. Le Texas Rangers sûr de lui à qui personne ne résiste doit maintenant changer de tactique. Pour préparer sa prochaine rencontre, Holland veut savoir qui se cache derrière le tueur. Et donc, il va décider de reprendre à zéro toute la biographie de Samuel Little depuis son enfance jusqu'à la date d'aujourd'hui pour voir s'il n'y a pas une faille dans ce parcours. On essaie vraiment de trouver le mode d'emploi de la personne et en fonction de la stratégie qu'on va utiliser. On va jouer plutôt sur l'aspect faiblesse ou plutôt sur l'aspect force à partir du moment où on a une très bonne connaissance de la personne. L'enquêteur va donc se replonger dans l'enfance de Samuel Little. Et cette vie débute en 1940 en Géorgie, au sud-est des États-Unis. Samuel Little, c'est tout sauf la vie du grand rêve américain. En fait, il naît quasiment en prison. Sa mère est emprisonnée au moment où elle accouche. Sa mère est prostituée et donc Little peut la connaître. De père, il n'en a pas. La seule tâche à peu près qu'il a dans sa vie, c'est sa grand-mère maternelle qui va finalement l'élever. Mais le milieu est extrêmement marginal, pauvre. Il grandit entre la prostitution et les ghettos et devient très vite un délinquant en commençant par voler un vélo et puis participer à des cambriolages. Il sera incarcéré très tôt dans une maison de mineurs. Il va faire comme ça des allers-retours entre chez sa grand-mère et la maison de correction jusqu'à 15 ans ou 16 ans où là, il va finalement pas être chassé mais presque de chez sa grand-mère et il va commencer une longue, longue errance. À 20 ans, il est vagabond dans le ghetto de Lorraine dans l'Ohio. Samuel fait ses armes dans la rue et c'est là qu'il se fait remarquer. Il vit de larcins, de vols, de bagarres et la seule chose qui finalement marche le mieux, c'est ses points. Samuel Little n'a qu'un seul talent dès l'adolescence. Il fait de la boxe. Il a un vrai talent de boxeur. Little devient voleur professionnel et boxeur de seconde zone. Il enchaîne des matchs clandestins dans les sous-sols du ghetto avec à la clé de l'argent facile et surtout l'espoir de devenir professionnel. mais cette vie en souterrain ne décolle pas. Finalement, l'échec de son parcours sportif va probablement mettre fin à toutes ses illusions de sortir de sa condition. Finalement, il va s'enfoncer dans la déhincance puis dans la criminalité. À 35 ans, Samuel Little a été arrêté 26 fois dans plus d'une dizaine d'États américains. Ce qui est quand même un bon palmarès par rapport à son âge et donc la principale interrogation de James Holland c'est de se dire à quel moment est-ce qu'il y a eu une faille pour que Samuel Little passe de ce parcours de petit délinquant itinérant à celui de criminel et peut-être de criminel en série. James Holland découvre que Samuel Little est avant tout un enfant blessé, sans famille et sans attache. Pour cette deuxième audition, Laurent George va changer de stratégie. il gomme son côté autoritaire et il joue maintenant la carte du respect, presque de l'amitié. Lorsque James Holland revient devant Samuel Little, François Durper, spécialiste de la société américaine. Il a conscience qu'il a une mission, c'est d'obtenir un climat de complicité, de créer un lien de bienveillance qui permettra à Samuel Little de se confier. James Holland mise notamment sur des petits détails mais qui peuvent tout changer. Pour ce nouvel interrogatoire, il décide par exemple de ne pas arriver les mains vides. James Holland vient avec une pizza et la boisson préférée en soda qui est très populaire aux Etats-Unis qui s'appelle le Dr Pepper. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Ce n'est pas aussi connu que le Coca-Cola mais quasiment. Et en fait, Samuel Little est fan de Dr Pepper. Il vient lui apporter ça pour lui dire je te reconnais comme un être humain. commandant Brunel Dupin, chef du département des sciences du comportement au PJGN. Sans jugement, sans dégoût par rapport à ce qu'il a fait, ça c'est important aussi. Et c'est pour ça qu'il vient avec ça et qu'il établit ce vrai lien de confiance. Au début, ils reviennent à un coup de poing de 1960, une bagarre de 63, 64. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. On remonte comme ça tout le fil et Little se livre et comme il se livre, il est emporté finalement dans sa confession jusqu'à celle qui mènera en fait à de nouveaux meurtres. Pendant un mois, James Holland multiplie ainsi les auditions et Samuel Little, de plus en plus en confiance, raconte aux policiers l'histoire de sa vie. Et puis un matin, tout bascule. Face à l'enquêteur, Little marque un temps de silence. Il se frotte le visage comme pour faire remonter de vieux souvenirs. Il avale une gorgée de soda, une bouchée de pizza. Holland sent que l'instant est déterminant. Il allume sa caméra. Dans ce document extraordinaire, Samuel Little livre sa première confession. Ok, parle-moi d'elle. Elle ressemblait à quoi ? Elle était mince, la peau foncée, à peu près 40 ans. Elle traînait là-bas à se prostituer. Je pense qu'elle était accroît à la drogue sinon jamais elle aurait été là-bas. Elle mesurait combien ? Je dirais à peu près 1m52. Alors, Holland ne sait pas comment il le déclenche. Mais Little va finir par parler d'un meurtre. et il va en parler de manière assez étrange. D'abord, là d'un coup, il fait un saut dans le temps. Maintenant, on est en 96. On n'est plus en Californie ou au Texas. On a de nouveau changé d'état. L'enquêteur n'en revient pas. Little avoue, mais contre toute attente, il ne parle pas du quatrième meurtre survenu à Odessa pour lequel Holland est venu l'interroger. Il évoque un autre crime, celui de Mélissa Thomas. Il décrit avec une grande précision sa rencontre avec Mélissa Thomas. Mélissa Thomas qui était droguée. Il l'a abordée de manière extrêmement naturelle et simple, sans préméditation, mais en lui proposant de se droguer avec elle. Ils se sont retrouvés dans un cimetière et s'en est suivi selon lui une relation sexuelle consentie. Et qu'au moment de l'acte, il lui caresse le cou et là, elle lui dirait, en tout cas, c'est ce qu'il raconte, mais pourquoi tu me caresses le cou comme ça ? Est-ce que t'es un tueur en série ? Et sur un ton plus ou moins de plaisanterie, ce qui fait, en fait, dégoupiller Samuel Little, c'est toujours ce qu'il raconte et qu'il en fout, qu'il lui fait serrer à ce moment-là le cou de la jeune femme, qu'il l'étrangle et qu'il abandonne son corps près du cimetière sous un noyer. Little raconte le crime dans les moindres détails. Hollande a percé la carapace du tueur, mais il reste impassible. Il ne change rien à sa stratégie, d'autant qu'il en est désormais convaincu. Samuel Little a d'autres meurtres à avouer. Reste à savoir combien. Ce qui sidère James Hollande face à Little à ce moment-là, c'est autant le récit du crime qui est en train de se dérouler que la précision quasi-chirurgicale des souvenirs de Little. Il a ce détail qui glace le sang du flic qui dit qu'on était sous un noyer. Il n'a même pas dit sous un arbre. On est sous un noyer. Il a une précision, une mémoire extraordinaire. Les souvenirs de Little semblent intacts. Hollande continue de le faire parler et le tueur continue d'avouer de nouveaux meurtres encore et encore et toujours avec d'incroyables détails comme pour cette femme qui l'aurait assassinée près de Little Rock dans l'Arkansas. North Little Rock, dis-moi à quoi la fille ressemblait. Oh, mec, j'adorais cette fille. Comment ça plaît ? J'attends. Ruth. Elle était en surpoir. Une grosse nana. Elle avait des dents de lapin. Elle avait un trou entre les dents. C'est comme ça. une fille aérienne de la peau couleur miel. Ses cheveux n'étaient pas très longs. Maintenant, où l'as-tu rencontré ? Je l'ai rencontré en bas dans la maison du crack. Elle et genre six autres filles étaient assises sur la véanda qui prenaient du crack. Je me suis arrêté pour y rentrer. J'ai eu une fille. C'est pour ça que je me suis arrêté. On est restés ensemble deux jours ou plus. Je pense que c'était même trois jours. Je me suis éloigné de la route et je me suis reculé dans les bois. Il y avait un champ de maïs et je suis sorti de là-bas. De l'autre côté, il y avait un autre champ de maïs avec un tas d'ordures. J'ai garé la voiture de façon à être bien sûr que si quelqu'un s'amène par ici, je pouvais le voir. J'ai essayé de la sortir de la voiture mais je ne pouvais pas être trop grosse. Alors, j'ai garé la voiture sur un tas d'ordures et je l'ai poussée et je l'ai laissée là. Désormais, le tueur est lancé. Il enchaîne les révélations et il détaille même son mode opératoire. Il explique qu'en général, il repère sa proie à la sortie d'un bar. Il convient avec elle d'une relation sexuelle contre de l'argent ou de la drogue et il emmène sa future victime à sa voiture. Là, il se jette sur elle. Il la viole ou parfois, il préfère se masturber en même temps qu'il l'étrangle. Puis, il abandonne son corps le long d'une route. Pendant des semaines, face au Ranger Holland, Samuel Little se confie et à mesure qu'il remonte le temps, la liste augmente. 10, 20, 40, 60, 80. Le nombre de victimes semble ne jamais s'arrêter. Une question obsède l'enquêteur. Jusqu'où Little va-t-il remonter ? Comment cette folie meurtrière a-t-elle commencé ? Après 4 mois d'audition, Holland a enfin la réponse. Little lui révèle son premier meurtre. Il y a quelque chose qui frappe, c'est la manière dont Samuel Little raconte cet événement. François Durper, spécialiste de la société américaine. Il le raconte avec un sourire qui laisse à penser qu'il se souvient avec beaucoup de plaisir de ces moments-là. Il a l'air de revoir la scène dans ses yeux et de s'en repaître. Et il y a même un signe annonciateur qu'Holland raconte, c'est qu'en fait... Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Dès que Little rentrait, comme on dit, dans le vif du sujet, en fait, sa jambe commençait à frétiller. Elle sautillait comme ça, comme si, allez, on y va là, on va raconter comme s'il était face à un match de foot avant le but, quoi. Tout a basculé un jour d'été 1970. A l'époque, Samuel Little a tout juste 30 ans et il vit en Floride. Et c'est dans une banlieue pauvre de Miami qu'il croise la route d'une jeune femme, Mary Brossley. Il s'en souvient par cœur. Il donne des détails fascinants, quoi. Il raconte qu'il se souvient très bien de son collier, de son collier de chaîne. En fait, il se souvient du cliquetis de la chaîne, de son collier pendant qu'il la viole. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. En fait, c'est quelque chose qui a marqué son esprit et de la voir mourir entre ses mains, ça lui a provoqué une sorte de jouissance extrême. Ce plaisir de possession de la vie d'autrui, en fait, ce qu'il raconte est comme une vraie jouissance, une découverte. Et il sait qu'à partir de maintenant, il ne pourra plus s'arrêter. Physiquement, intellectuellement, sexuellement, il réalise ses fantasmes. Michel Agrappard-Delmas, criminologue. C'est très bon pour lui. Il aime. Il a beaucoup de plaisir. Quand vous mangez du chocolat et qu'il est tellement bon, vous reprenez un deuxième carré. Eh bien, lui, c'était pareil. Il a tellement aimé ce qu'il a fait qu'il a recommencé. Accro dès son premier meurtre, Samuel Little ne cessera plus de tuer jusqu'à son arrestation en 2012. Pendant plus de 40 ans, il a assassiné des femmes en toute impunité dans plus de 14 états. Et devant Hollande, il avouera finalement 93 meurtres. Des chiffres qui donnent le vertige. Mais il y a un problème. Comment identifier toutes ces victimes si longtemps après ? Le Ranger a alors une idée géniale. Hollande a cette idée de dire « Mais puisque tu es si précis parfois dans tes souvenirs, plutôt que de me les raconter, pourquoi tu ne les dessinerais pas ? » Little va se retrouver avec une boîte de crayons de couleurs comme à l'école. et il va se mettre à dessiner ses victimes, le souvenir qu'il a de ses victimes. Ce sont des tableaux plutôt bien peints. Il y a une sorte d'esthétique du crime derrière tout ça. Il a aimé redessiner des visages. Ce sont tous des visages en souffrance. Des femmes tristes, des visages, certains ont des visages de mort déjà. On peut même lire dans les yeux de certaines. On peut lire l'effroi, on peut lire la peur. on lit des sentiments. Ce qui est très, très, très troublant quand on les regarde. Little tapisse sa cellule des visages de ses victimes. Des dessins aussi précis que ses souvenirs que l'Amérique toute entière va maintenant découvrir. En fait, les policiers du FBI vont publier certains de ses dessins pour voir si, faire des appels à témoins pour voir si ce visage qui a été peint par le tueur ne correspondrait pas à une victime oubliée sur le chemin de Samuel Little. Samuel Little, 78 ans, vient de confesser plus de 90 meurtres. C'est le tueur en série le plus prolifique des Etats-Unis. Il aide actuellement les enquêteurs à identifier ces victimes en dessinant leurs portraits. Novembre 2018, les Etats-Unis découvrent avec horreur celui que la presse surnomme désormais le Picasso du crime. Samuel Little fait la une de tous les médias. Une onde de choc sans précédent. Ce qui frappe les Américains, c'est le fait d'apprendre tous ces crimes d'un seul coup. François Durper, spécialiste de la société américaine. Ils se réveillent un matin et on leur dit le pire des serial killers de ce pays vient d'être trouvé. Il s'appelle Samuel Little, il a fait 93 morts. Et les Américains sont à la fois sidérés mais ils sont en colère. Ce type-là est passé en dessous des radars pendant quasiment 40 ans. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. L'opinion publique se demande pourquoi, pourquoi on a laissé ce type opérer comme il le voulait pendant autant d'années ? Comment a-t-il pu échapper aussi longtemps à la police ? La question obsède le public mais depuis sa cellule, Samuel Little a une réponse glaçante. C'est à une journaliste du New York Times qu'il va faire cet aveu assez terrible. Elle va lui demander lors d'une interview qu'il accepte. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Pourquoi avez-vous fait ça ? Et là, il va dire mais vous, je ne vous aurai pas tué parce que vous, vous aurez recherché. Vous, vous comptez. Vous, vous êtes une journaliste, je ne vais pas tuer une journaliste. On me chercherait après. Si je tue une prostituée, si je tue une droguée, on s'en fout. Il dit eh bien, ce sont des victimes qui me ressemblaient. Moi, je suis resté dans mon ghetto. Je ne suis pas sorti du ghetto d'où j'étais. Cette affaire Samuel Little, au-delà des ressorts criminels purement, elle éclaire un peu cette Amérique, cette Amérique à double visage parce qu'en fait, cette saga criminelle absolument effroyable a eu lieu un petit peu dans les égouts de l'Amérique d'aujourd'hui et que c'est ce que ça révèle. C'est-à-dire qu'il y a une Amérique à deux visages. Il y a celle des ghettos et l'Amérique un petit peu honorable. Des prostituées, des toxicomanes, souvent noirs ou hispaniques, ces victimes qui vivaient à la marge de la société n'ont jamais été recherchées. Samuel Little est le triste symbole de cette Amérique scindée en deux. Après six mois d'entretien entre les deux hommes, James Holland a réussi sa mission. Il a fait avouer Samuel Little. En tout, 93 meurtres. et le ranger est catégorique. À aucun moment, Samuel Little n'a exprimé le moindre remord. L'une des phrases qui permet peut-être d'approcher de la psychologie de Samuel Little, c'est lorsqu'il parle de Dieu. Il dit « Dieu savait exactement ce que je faisais et finalement, il est responsable de tout ça. Moi, je ne pouvais rien faire. J'ai été créé comme ça par Dieu. Je suis un instrument et finalement, un instrument passif des dessins plus hauts. Il parle de Dieu mais évidemment, on pense plutôt au diable. Instrument de Dieu ou instrument du diable, sa funeste mission s'est arrêtée le 30 décembre 2020 dans une prison du comté de Los Angeles. Le tueur en série y est mort à l'âge de 80 ans. Vous venez d'écouter Chroniques Criminelles. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chroniques Criminelles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.